Si vous nous disiez, bah oui c'était l'esprit de l'époque, c'est malheureux monsieur Arvisson, je trouverais ça mieux, plutôt que de me dire, il a écrit ça pour donner l'échange avec Gustavo. Non, parce que je le pense, et parce que j'en suis convaincue. C'est l'amour qui vous fait parler, c'est l'amour, je le respecte, c'est l'amour. C'est pas l'amour, c'est la recherche de la vérité. Ah non, c'est fini, non ! Comment ça va ? Très bien ! Donc Francine, à la mort du commandant Cousteau, vous vous êtes retrouvée à la tête de deux associations, la Cousteau Society aux Etats-Unis et l'équipe Cousteau en France, et vous assurez depuis la gestion du leg de votre mari, tout en poursuivant ses actions pour la protection de l'environnement. Alors face à cet héritage, l'héritage du commandant Cousteau, qui a eu la garde du bonnet rouge ? Je joue le mérou. Ah ! Ça m'invite un bisou. Vous dites, Francine, vous n'êtes pas sentie contrainte, finalement, quand le commandant Cousteau est mort, de poursuivre, parce qu'en fait, c'était déjà votre passion depuis longtemps. Dans les années 70, vous étiez déjà bénévole des Amis de la Terre, c'est pas un truc nouveau. Et finalement, quand vous avez rencontré le commandant Cousteau, vous étiez déjà convaincu du bien fondé de son action. Voilà. Alors vous l'avez rencontré en 1976 à Houston, au Texas, lors d'un stage de plongée. À l'époque, Francine, vous étiez hôtesse de l'air à Air France. Attention, Nasserie est partie. Ça tombe bien. Il n'y a ni Joe et Star, ni Nasserie. Donc les hôtesses de l'air sont tranquilles ce soir. Et finalement, vous avez une liaison avec le commandant Cousteau à partir de ce moment-là. Mais vous êtes à Air France. Vous y restez jusqu'en 1992, car le commandant Cousteau était marié. Voilà. Donc vous n'avez pas pu vous montrer. C'est ça, non ? Jusqu'à la mort de sa femme. Vous avez été d'une discrétion absolue. Vous avez sacrifié votre vie sociale. Oui, c'est vrai. Mais enfin, j'ai eu la chance pendant 15 ans d'être la compagne d'un homme exceptionnel. Je pense qu'on ne peut pas appeler ça vraiment un sacrifice. C'était quelque chose... 15 ans de tromperie. 15 ans de double vie, absolument. Sa femme était ravie aussi à un moment. Elle ne comprenait pas, parce que tous les vols, c'était... Air France, Air France, Air France. Je ne veux pas prendre la Louboutin de ça. Non, je ne veux pas. Non, non, non. Air Canada, c'est vachement... C'est vrai, je suis la meilleure France. C'est vrai, France, vous étiez extrêmement discrète. Vous avez commencé à vous voir apparaître un peu vers 89. Puis bon, après la disparition de sa femme, évidemment, vous êtes apparue au grand jour, ce qui est normal. Voilà, d'autant plus que nous avions deux enfants. Donc, il était quand même temps aussi qu'ils aient une vie normale. Ce que je voulais dire à mes amis téléspectateurs, c'est que tout Cousteau qu'il fut, il avait quand même deux foyers, quoi, avec deux femmes et des enfants dans chaque foyer. C'est différent, le mec. Mais vous savez, bon, il a fait beaucoup de choses dans sa vie, parce que ça, c'est une anecdote, je dirais, par rapport... Ah ben, une anecdote, il n'a pas fait que s'occuper des mérous, apparemment. Oui, mais il a fait quand même beaucoup de choses dans sa vie. Il a fait beaucoup d'autres choses. Il a fait des tons aussi. Il a fait des vagues qui pointent et qui s'arrêtent vers les dents. Ça s'est resté derrière. Bien, bien. Donc, après la disparition du commandant Cousteau, vous avez été face à des affaires de succession assez terribles qui ont défrayé la chronique. Il y a la brouille avec son fils Jean-Michel qui a perduré. On ne peut pas dire que ça a été provoqué par vous, en fait. Je crois que la brouille avec son fils, c'est parce que Jean-Michel Cousteau voulait utiliser le nom Cousteau pour faire des Cousteau Resources dans le Pacifique en utilisant le nom pour faire des hôtels et des clubs de vacances, quoi. Oui, en fait, le commandant a allégué à l'association qu'il a fondée aux États-Unis l'usage de son nom, de son image, et l'ensemble de son œuvre. Donc, il souhaitait que cela soit utilisé uniquement par cette association et non pas par des individus. À des fins, disons, commerciales. Bien. Alors, vous avez eu affaire après la mort du... Pardon, Bruno ? Elle a des yeux sublimes. Oui, elle a dit vous aussi. Moi, je vais vous laisser. Le bleu, que le bleu de tes yeux, je ne vois rien de mieux, même le bleu des yeux. C'est un peu Cousteau, non, c'est un peu Cousteau. Il était... Tout ce qui était bleu, évidemment, c'est normal, ça l'intéressait. Non, vous avez eu affaire après le décès du commandant Cousteau à de vrais problèmes. Vous avez été assez courageuse, d'ailleurs. Vous avez commencé par liquider l'équipe américaine. Pourquoi ? Non, non, non. C'est les Américains. Non, 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 ça, ça avait été fait par le commandant avant, en 94. Ça, c'était avant. Nous avons gardé une équipe américaine, qui est toujours là-bas, d'ailleurs, avec laquelle je travaille, et une équipe en France. Simplement, j'ai dû réduire les effectifs, effectivement, parce qu'on est passé par une période très difficile. Justement, alors, c'est ce que je voulais dire, oui. C'est-à-dire, réduction du nombre des adhérents, fin des contrats de production audiovisuelle, le pas de Calypso 2, pas de chaîne de télévision Cousteau, perte financière, obligé de déménager, de changer de bureau, loyer impayé. Et puis, en 1999, le scandale, c'est ce touriste français en vacances au Canada, qui filme un Zodiac de l'équipe Cousteau, qui fonce sur un groupe de Rorcal. Alors, ça, évidemment, d'un seul coup, ça fait mauvais genre, parce que, voilà. Et qui passe sur une baleine au moment où elle plonge. Voilà. Alors, ça, c'est ce qu'on a dit, effectivement. Oui, expliquez-vous, bien sûr. On a eu la chance, effectivement, de pouvoir démontrer que c'était quand même une illusion d'optique. Mais c'était surtout, je dirais, un procès d'intention. Et nous avons pu démontrer qu'on n'avions rien fait de mal, que c'était un peu tout ça, une pièce montée. Et qu'en fait, ce qui était désagréable, c'est que nous avions l'intention de regarder quel était l'impact des touristes sur les 250 baleines qui viennent à cet endroit-là. Et, bon, ça ne plaisait pas à tout le monde. Mais on n'avait pas l'intention de dénoncer ou de faire un scandale. Ce qu'on voulait, c'était quand même faire un état des lieux, ce qui est notre métier. Et je crois que, bon, certains ont pris peur. Ce zodiaque de l'équipe Cousteau. Non, il n'a jamais touché les baleines. Non, non, il n'a jamais touché. Ni les rorquelles, ni les baleines. Non, non, jamais. Par contre, faire chier les mérous avec une lampe de poche la nuit pour savoir s'ils se réveillent, ça, c'est même une spécialité du commandant. Regardez, le mérou, il dort. Non, il vient de se réveiller, là, maintenant. Voilà, c'est malin. Bien, voilà, donc, gros problème au moment où vous avez hérité de cette succession un petit peu difficile, Francine. Aujourd'hui, effectivement, ça commence à remonter. Les expéditions reprennent pour la première fois depuis la mort du commandant Cousteau à bord de l'Alcyone. Retour sur la mer Rouge, à l'endroit où il avait fait le monde du silence, sur les traces de la première Calypso, pour voir les barrières de corail. C'est plus de l'exploration, maintenant, c'est du bulletin de santé parce que l'exploration a été faite il y a 50 ans. Aujourd'hui, c'est pour voir un petit peu comment ça se passe. Et puis aussi, ça recommence à marcher. Vous sortez en DVD les documentaires du commandant Cousteau en kiosque accompagnés de fascicules explicatifs. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, le public attendait depuis très longtemps puisque les films ne passaient plus depuis quelques années. Le public demandait cette série en DVD. Et nous avons donc pu la faire. Et elle va sortir le 18 en kiosque. Et enfin, on pourra donc constituer des collections. Ceux qui ont aimé Cousteau retrouveront ces images et pourront les montrer à leurs enfants, leurs petits-enfants. Donc, je pense que la tradition continue. Je voudrais profiter de votre présence pour évoquer des points qu'il faudrait peut-être mieux éclaircir concernant le commandant Cousteau. Il va vous faire chier, il fait ça tout le temps. Oui, c'est très gentil. Alors, ce qu'on sait, parce que tout le monde le sait, ça fait partie de l'histoire de France. Le frère du commandant Cousteau, Pierre-Antoine Cousteau, était rédacteur en chef d'un journal collaborationniste qui s'appelle Je suis partout. Il a été condamné à mort, puis gracié à la libération. En ce moment, on le savait. Mais en 1999, François publie un facsimilé d'une lettre de Cousteau, donc votre mari, qui est à Montpellier à l'époque, qui est mal logé et qui dit on aurait des appartements convenables si on avait foutu à la porte tous les ignobles youtres, donc les juifs, les youtres, qui nous encombrent. – Tu vois, moi, je n'ai plus envie d'écouter ce que madame va répondre. – Dans quelle année ? – 42, je ne sais plus quelle année, c'était… – Non, je pense que c'est très important que je donne une explication à ça, parce qu'effectivement, d'abord, tel que c'est paru à ce moment-là, je rappelle que c'était le jour où Éric Orsonat prenait le siège du commandant à la canine française. Ce jour-là, comme par hasard, c'est le jour où ça s'est sorti. Ce que je n'avais jamais vu, et pour lequel j'ai demandé aux personnes qui avaient connu bien Cousteau à ce moment-là et compris aux gens de sa famille, qu'est-ce qui s'est passé ? – Bon, il faut savoir qu'à l'époque, le commandant, et ça, tout le monde, je crois qu'on le sait, était dans les services secrets et qu'il travaillait pour la marine. Bon, il a été décoré pour ce qu'il a fait à cette époque-là. Je crois qu'on ne peut pas… – Il a eu la légion d'honneur pour ce qu'il a fait à cette époque-là, mais quand on a eu connaissance de cette lettre, il y a plein de gens qui ont demandé qu'on leur enlève la légion d'honneur. – Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? – D'abord, il s'est passé qu'il se planquait. Il n'avait pas le droit. Vous vous souvenez que la marine était quand même, à cette époque-là… – Plutôt pétainiste. – Bon, et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passait ? C'est qu'étant donné les fonctions qu'il avait d'agent secret, si je puis dire, il était évident qu'il ne pouvait pas s'exposer. Et qu'en conséquence, quand il écrivait à son ami Thaïès, je précise que c'était quand même la lettre à Thaïès, donc son ami le plus proche, quand il lui écrivait ça, si cette lettre avait été saisie, et on avait découvert, en fait, qu'il protégeait, parce que je tiens à dire la suite, qu'il protégeait ses amis, immédiatement, il aurait été arrêté. Alors, je tiens à dire ça, d'abord, parce que jamais, au grand jamais, Cousteau n'a fait d'antisémitisme. Je tiens à dire que les trois quarts de son conseil d'administration américain sont constitués de juifs américains, que nous avons et nous avions... – Non, mais attendez, Francine, non, mais... – Ça ne sert à rien, c'est scandaleux ce qui est sorti à ce moment-là. – Non, ce n'est pas scandaleux, non, attendez, ce n'est pas scandaleux. – Non, mais attendez, Francine, ce n'est pas scandaleux, c'est un facsimilé, c'est une photo de la lettre, ce n'est pas scandaleux, ce qui serait scandaleux, ce que ce soit des propos rapportés. – Je rappelle quand même qu'on relise les circonstances à cette époque-là. Moi, quand j'ai vu ça sortir dans le journal, j'ai dit, bon, quelqu'un avait vraiment envie de faire du mal gratuitement, parce qu'on ne peut pas accuser le commandant de ça. Il y a des milliers de preuves que je pourrais donner, et en particulier, ici, en présence de nos amis Chouraki, je crois que vraiment, je suis profondément choquée que quelqu'un ait osé faire ça à Cousteau ce jour-là, parce qu'aller chercher dans son courrier personnel quelque chose qu'il a écrit, pour une raison précise, à un homme qui était son plus proche ami... – Oui, non, attendez, ce n'est pas parce qu'il l'écrit à son plus proche ami que c'est excusable. – Mais il y avait une raison pour qu'il le fasse. – Mais vous vous dites, on a compris, vous vous dites qu'il a écrit ça pour se dédouaner, sauf que, je vous dirais, ma chère Francine, qu'à l'époque, pendant la guerre, en 1942, Cousteau a eu le loisir de montrer ses films à Paris devant des parterres d'officiers allemands, ce qui veut dire qu'il n'était pas tellement non plus... – Non, mais ça, je pense que c'est une façon de détourner la vérité. Et si j'étais persuadée du contraire, je ne serais pas là. Parce que s'il avait fait quelque chose dans le sens que vous entendez, je pense que j'aurais le devoir de le dénoncer. Et si je suis là, c'est parce que je suis certaine, je dis bien certaine, qu'on ne peut pas soupçonner un instant Cousteau d'avoir été antisémite ou d'avoir fait quoi que ce soit de travers dans ce domaine-là. Jamais. Non seulement il ne l'a pas fait, mais en plus de ça, je dis, tous les moments de sa vie ont prouvé autour de lui que s'il y a eu un drame dans sa famille, ou une horreur pour la famille, où vous avez un fils qui est d'un côté, l'autre de l'autre, eh bien, il ne doit pas, lui, être éclaboussé. – Non, mais avouez, je comprends très bien, vous le défendez, c'est normal. – Non, je ne le défends pas, parce que c'est normal. – Mettez-vous à notre place. Il a un frère, qui lui est vraiment un des héros de la collaboration, qui devient, après le départ de Brasillac, il devient rédacteur en chef de Je suis partout. Donc déjà, bon, c'est son frère, je suis d'accord. – Ce n'est pas lui. – D'accord, mais lui, il écrit une lettre, et ensuite, il présente son film devant des parterres officiellement à Paris en 1942. Mettez-vous à notre place, on se pose des questions, c'est normal. – Oui, mais pourquoi celui qui a sorti cette lettre, pourquoi il ne l'a pas sortie quand Cousteau était là, pour qu'il puisse en expliquer, que ce soit moi qui dois m'en expliquer aujourd'hui ? – Mais sans angélisme, sans angélisme, je crois qu'on peut… – Ça, tu l'a emmerdé. – Je crois qu'on peut lui donner la solution, j'ai réglément, paix à son âme, et puis, passons à autre chose. – En ce qui concerne le commandant, je crois qu'il a démontré par tout son travail l'amour profond qu'il avait pour les gens. Et ça, il l'a prouvé en donnant tout à ses fondations, en ayant découvert la fragilité du monde, en disant, bon, tout ça, il faut que je le garde pour les générations futures, que je le protège pour les générations futures. Il a créé ses fondations, il aurait pu très bien vivre en étant un grand généaste. – Bon, permettez-nous de ne pas obligatoirement accepter. Ce que vous pourriez dire aussi, c'est que dans les années 30, des gens qui avaient été, je dirais, éduqués, élevés dans un certain état d'esprit… – Non, 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 on n'avait pas là-dessus, ça, c'est pas vrai. – Mais son frère est devenu directeur de Je suis partout. – Ah, mais attendez, dans une famille, il y a un drame. – Bon, ben, le frère, personne n'a été tellement frère du frère. – C'est une famille qui avait été élevée dans cet esprit. Et à la limite, je trouverais que si vous nous disiez, ben oui, c'était l'esprit de l'époque, c'est malheureux, M. Arvisson, je trouverais ça mieux, plutôt que de me dire, il a écrit ça pour donner des échanges avec Gustavo. – Non, parce que je le pense. – Oui, ben, je vois bien. – Et parce que j'en suis convaincue. – C'est l'amour qui vous fait parler, c'est l'amour, je le respecte, c'est l'amour. – Non, c'est pas l'amour, c'est la recherche de la vérité. Parce que je le lui dois, je le dois à sa mémoire, je le dois à sa famille aussi. Parce que dans une famille où il y a eu un drame aussi affreux que d'avoir un fils qui trahit et d'avoir un fils qui est un héros, il est évident qu'on ne peut pas faire l'amalgame, vous comprenez ? – Excusez-moi, je ne veux pas, ce n'est pas le procès du courant de Gustavo, mais vous dites à un héros, qu'est-ce qu'il a fait d'héroïque, qu'il a espionné l'armée italienne à 7 ? – Eh bien, aller lire le moment où il était fracturé le coffre-fort. – Oui, à 7. – Voilà, bon, allez lire cette histoire, les conditions dans lesquelles ça s'est passé, et puis bien d'autres choses. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, si je donne cette réponse, c'est parce que j'y crois, mais j'irai plus loin, parce que je pense qu'il le mérite, et que je ne veux pas que sa mémoire s'asse toi, ça lit, parce que ça, ça ne serait pas bien. – Et pour être sûre de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada